Bonjour, bonjour. Alors, dans cet épisode-là, nous allons voir un autre modèle d'hypnose. Je vous ai d'abord parlé du modèle ericksonien. Quel était le modèle ericksonien ? Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec le modèle, pas ericksonien, de l'hypnose classique, de l'hypnose thérapeutique ? Voilà ce qu'on appellera le modèle, qu'importe qu'on utilise, de l'ericksonien ou du hellmannien ou d'autres choses. Voilà le modèle qui est le modèle de l'hypnose classique, de l'hypnose thérapeutique classique. Donc, on a vu qu'il était important, quand on a fait le tour d'un domaine, quand ce qu'on fait ne marche pas, de faire ce qui fonctionne. Pour faire ce qui fonctionne, il faut souvent sortir un petit peu de ses ornières, sortir de ce qu'on a l'habitude de faire pour aller vers autre chose, pour aller vers quelque chose qu'on peut maîtriser aussi, mais qu'au début on ne maîtrisera pas, mais se permettre de la découverte, se permettre de remettre en question des croyances limitantes. Et j'en ai eu beaucoup, et puis j'en ai toujours, sur ce que l'on fait, sur ce que l'on a vécu pendant longtemps. J'ai eu des croyances sur ces modèles qui n'étaient pas fonctionnels, et en les testant, je me suis aperçu que j'avais des résultats. Donc, si j'ai des résultats, ma foi, c'est que le modèle est fonctionnel dans le cadre où on l'utilise. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais aborder un autre modèle, qui est le modèle qu'on utilise en hypnose spirituelle. Aujourd'hui, on va parler d'hymnose spirituelle de manière assez légère, je ne vais pas rentrer dans un état fabuleux sur le modèle, quoique ça ne mériterait. Voilà, je vais vous parler du modèle, quand ça ne marche pas, et que l'on n'est pas des abrutis sphériques, ça vous a plu, les abrutis sphériques ? Je ne sais pas. Je pense que c'était peut-être un peu fort. Mais, ma foi, quand on est un génie comme Zwicky, on peut se le permettre. Je n'ai pas la prétention d'être un génie comme lui, mais toutefois, je tire des leçons de ce qu'il a vu, de son point de vue sur les choses, parce que son point de vue sur les choses a fait avancer beaucoup de choses. Et donc, c'est important de savoir ouvrir le champ, de savoir se remettre en question, même si des fois, il nous arrive d'être coincé, ça nous arrive à tous à des moments, il y a des moments où on est plus ouvert qu'à d'autres, c'est normal, mais de ne pas penser qu'on est détenteur d'une vérité. Alors, je vais être clair, dans le modèle que je vais vous présenter, qui est le modèle de... Voilà, j'essaie de trouver où j'ai ça. Voilà. Voilà, qui est le modèle de l'hymno-spirituel. Voilà, il y a un joli dessin qui s'affiche. On va parler de choses un peu bizarres, qui, dans certaines cultures, sont très présentes, dans certaines cultures sont très admises, dans d'autres cultures, un peu moins. Un peu moins. Vous savez, on fait partie d'une époque moderne, un peu scientiste sur les bords. Mais la science, la science, comment dire, la science a forcément raison. Mais les chants qui font avancer la science sont des iconoclastes. Parce que Pasteur, par exemple, ça a été très contesté. Vous imaginez ? Des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu ? Non, mais ça ne voit pas. Les gens à qui on a demandé de se laver les mains, au début, on refuse, on ne voit pas la raison de me laver les mains en vanallon. avoir opéré un patient, il n'y a pas de raison. Les bandages étaient réutilisés, puisqu'il n'y avait pas de bactéries. Les bandages étaient réutilisés, il n'y a pas de sens, on peut faire des économies. Les innovateurs, connaissaient le cycle de l'innovation ? Le cycle de l'innovation, c'est mal. C'est mal. C'est vraiment pas bien, c'est ridicule. C'est carrément ridicule. Oh, ma foi, ça peut être dangereux. Deuxième stade, on passe du ridicule au dangereux. Donc, c'est déjà que c'est fonctionnel si ça devient dangereux. Et le troisième stade de l'innovation, mais c'est normal, en fait. C'est normal, c'est usuel. Mais enfin, je vais vous poser là ça. Vous savez, on a eu ça pour à peu près tout. Les micro-ondes, les téléphones. C'est ridicule, c'est dangereux, c'est banal. C'est toujours le cycle. Donc, si quelque chose n'a pas commencé par être ridicule, il faut croire que ce n'est pas une vraie innovation. Donc, soyons un peu ridicules. Je vous propose d'être un peu ridicule et d'aller voir un modèle, un modèle d'hypnose que moi-même, j'ai trouvé des ridicules pendant longtemps. Et puis après, j'ai testé son efficacité. Je l'ai trouvé dangereux même à certains moments. Et puis aujourd'hui, je trouve plutôt ça usuel. Voilà, usuel avec tout ce qu'on fait en thérapie qui peut évidemment être utilisé dans un bon sens, dans un bon sens. Je tiens à préciser aussi que c'est un... Je vais utiliser des langages qui sont des langages qui appartiennent à la tradition. Je n'aime pas beaucoup ça. Mais c'est un langage commun. Quand on parle d'un langage, c'est pour être compris, pour être compris des gens avec qui on parle, de vous notamment. Donc, j'emploierai des mots auxquels je n'adhère pas forcément, mais qui sont des mots que tout le monde comprend. Et c'est plus facile. Les concepts sont des fois plus complexes que ça derrière. Je tiens à préciser aussi que je ne suis absolument pas croyant, que je suis un athée, pur et dur, dans le sens où, pas agnostique, vraiment athée. Pour moi, le concept de divinité est quelque chose qui appartient à l'être humain, qui est une merveille de l'être humain, la divinité, mais pas à d'autres que l'être humain, pas à des dieux, pas à des choses comme ça. L'être humain est divin pour moi dans la mesure où c'est sa beauté qui fait ça, sa complexité, sa capacité. Et lui m'émerveille tout le temps. Pour autant, je ne crois pas qu'il y ait de divinité. Donc, en termes de divinité, à part l'être humain, je ne vois rien. Je crois en vous, je crois en moi. Je crois dans tous les êtres humains qui m'entourent et que je vois un peu partout. Voilà, mais ils ne sont pas une parcelle d'autre chose. C'est eux qui le sont. Et donc, je suis étanche à toute forme de divinité autre que l'être humain. Donc, je ne crois pas à des arrière-mondes, je ne crois pas à des après, mais je vais utiliser un outil qui présuppose des arrière-mondes, qui présuppose. Et cet outil, étonnamment, il est fonctionnel. Donc, s'il est fonctionnel, je l'utilise pour faire le boulot. C'est tout. Je suis juste un ouvrier de la chose. Donc, cet outil-là, je vous le mets en place. Voilà. C'est le modèle de l'hymnose spirituelle. Alors, on a vu que dans l'hymnose thérapeutique classique, on utilise un modèle où on a d'une côté l'inconscient et d'un autre le conscient. On a l'inconscient et l'inconscient et qu'on peut travailler d'un côté ou de l'autre ou les deux en combinaison suivant ce qu'on veut faire. Suivant ce qu'on va faire, on va déployer des stratégies qui sont des stratégies différentes. Si j'utilise un côté, si je travaille avec le conscient ou si je travaille avec l'inconscient, je ne vais pas avoir les mêmes leviers, les mêmes outils. Ce sont des choses différentes à ce moment-là. Donc, je vais utiliser ici la même chose. C'est-à-dire que j'ai deux parties distinctes. Et je peux travailler avec une partie. Alors, dans une partie, je vais travailler en utilisant, en cherchant des ressources. Des fois, nos sujets manquent de ressources. Et donc, quand il manque de ressources, j'ai une lumière qui vient de s'allumer derrière moi. Voilà, c'est assez étonnant. Mais bon, moi, ça m'apporte un petit peu de lueur. C'est plutôt une bonne chose. Donc, quand on manque de ressources, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher des ressources dans le passé de l'individu, en hypnose classique, pour venir lui apporter ses ressources dans cette existence-là, dans cette vie-là, dans ce qu'il vit aujourd'hui. Quand il était petit, il a développé des ressources. Des fois, un peu plus jeune adulte, il a développé des ressources. Et après, les a niais ou les a oubliés, et on vient les remettre à jour aujourd'hui et maintenant. Mais on va faire ça, sauf que quand on n'a pas les ressources dans cette existence-là, avec ce modèle-là, on peut aller chercher des ressources dans des vies antérieures. On peut aller chercher des ressources dans des choses qui sont considérées comme étant une vie antérieure. On va aller mettre la personne en transe, avec des techniques particulières, des techniques spéciales, des formes d'induction spéciales qui vont nous amener à faire des ponts, des ponts avec la ressource dont il aurait le plus besoin. On va aller chercher cette ressource et on peut la ramener, ramener cette ressource dans cette existence puisqu'il en a besoin aujourd'hui et maintenant. Donc ça, c'est une utilisation de la potentialité de vie antérieure où on va aller dans une vie antérieure où il avait ces ressources-là. Alors on fait des choses assez originales. Avec ça, par exemple, on peut aller chercher des capacités, des capacités émotionnelles qu'avait l'individu, la capacité de savoir bien négocier, de garder son sang-froid dans certaines situations, la confiance en soi, des capacités artistiques aussi, des capacités sportives. On travaille avec des sportifs en allant chercher des savoir-être, de passer lointain, qu'on va ramener ici et maintenant pour pouvoir les activer. On fait des multiples ancrages et après, on peut déclencher une capacité, une autre capacité. On peut même programmer à certaines heures qu'une capacité se déclenche en particulier. Alors on ne ramène pas la personnalité de la vie antérieure, mais on va ramener la capacité qu'avait cette personnalité. Dans ce modèle, on voit l'inconscient, une partie de l'inconscient comme une structure alvéolaire. Chaque alvéole est une pellicule fine qui contient la mémoire d'une existence antérieure. Voilà, ça c'est le modèle de l'hymno spirituel. On a ce modèle alvéolaire dans lequel chaque vie antérieure est juste fermée par quelque chose qui a l'épaisseur d'un papier à cigarette, on dirait, qui est très présent d'ailleurs dans nos mots. Quand on parle, on peut voir, j'ai un ami aux États-Unis qui fait ça très très bien, qui fait des bons langagers de manière merveilleuse, qui est capable de vous arrêter sur un mot dans une phrase et de vous demander qu'est-ce qu'il évoque en vous, où vous l'avez appris, où vous l'avez vécu fortement, et de vous ramener comme ça, juste quelques phrases, dans ce qu'on appelle un past life, c'est-à-dire une vie intérieure, l'évocation d'une vie intérieure, et d'aller épuiser les ressources. Donc là, c'est le cas, on peut, par l'hymnose, on appelle ça par des points somatiques, des points affectifs, on va aller récupérer des choses qui sont l'émotion précise dont vous avez besoin, qui sont la ressource précise dont vous avez besoin, et la ramener, la mettre à votre disposition, aujourd'hui et maintenant. On voit aussi, par exemple, des fois, on n'arrive pas à débloquer des processus traumatiques. On est confronté à des processus traumatiques, et là, on n'arrive pas à débloquer une situation. Une situation donnée, on n'arrive pas à la débloquer, parce que la personne, d'habitude, on remonte, on sent qu'il y a un trauma, on remonte sur le trauma, on va réévaluer le trauma pour le résoudre, dans la vie d'aujourd'hui. Et là, des fois, on ne le trouve pas, il n'y a pas. Et en faisant une technique de vie intérieure, comme ça, on va remonter jusqu'à l'origine du trauma dans une autre vie. Des fois, vous avez des douleurs, dont le médecin vous dira, il n'y a rien, physiquement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ça peut être des évocations de blessures, qui seraient des blessures liées à une vie intérieure, à votre décès dans une vie intérieure. Décès traumatique, évidemment. Et le fait de faire régresser le sujet et de résoudre ce problème traumatique dans une vie intérieure va éliminer la douleur musculaire, va éliminer la douleur corporelle. Alors, évidemment, on va faire ça qu'après, qu'on ait la certitude, que le médecin a dit qu'il n'y a rien physiquement, que c'est psychologique. Et là, ça marche, on a du feu, ça marche très, très bien. Donc, on peut l'utiliser pour ça aussi, pour aller résoudre des traumatismes, que ce soit des blocages physiques, mais aussi des blocages émotionnels, dont la racine va être des fois plus complexe et remonter sur une ou deux ou trois vies intérieures. J'ai eu des cas en cabinet, notamment le cas d'une personne qui se prenait pour... Enfin, qui ne se prenait pas, mais qui se transformait dès qu'il était en transe, dès qu'il était en loup-gaon. Et c'est en allant sur une vie intérieure, sur une fin de vie dramatique, sur une fin de vie terrible, qu'on a pu résoudre ça. C'était une émotion, une densité émotionnelle tellement forte, des injustices qu'il avait vécues dans cette vie-là, qui ont conduit jusqu'à son décès, des conditions terribles, qui s'est exprimée aujourd'hui. Et dès qu'il y avait une transe, il avait accès à cette émotion. Je vous dis, nombre de vos comportements peuvent être influencés par des choses qui viennent de bien au-delà de vous, qui sont... Je ne parle pas de transgénérationnel, on abordera ce sujet une autre fois. Je parle de ce modèle-là. Et dans ce modèle-là, on évoque le fait que certains événements traumatiques peuvent avoir été vécus en fin de vie souvent, mais pas que, dans des existences antérieures et que la trace émotionnelle est tellement forte qu'elle vous influence dans cette vie-là. Je vous dis, l'épaisseur de ces cellules est vu comme quelque chose de très très fin, du papier à cigarette très très finement, même plus léger. Donc, du coup, on y a accès très facilement. Avec les bonnes techniques, on y a accès très facilement. Donc, c'est un ensemble, un corpus de techniques qu'on utilise, qui sont spécifiques, qui ne sont pas les mêmes qu'on utilise dans les autres façons de faire de l'hypnose, des autres types de traitements. Donc là, on va utiliser ça pour résolution de trauma, on va l'utiliser pour acquisition de ressources aussi. On va l'utiliser aussi pour faire du tourisme, ma foi. Certains sont contre. Moi, je n'y vois pas d'inconvénients. C'est instructif. On apprend des choses quand on fait du tourisme sur les vies antérieures. Il faut le faire quelquefois, je ne peux pas le faire qu'une fois ou deux. Nous, on a l'avantage d'avoir ces outils. C'est là qu'on s'aperçoit que c'est une richesse à chaque fois. Alors, en labo, on expérimente des choses. On expérimente des choses autour de l'apprentissage. Est-ce qu'il serait plus facile d'apprendre une langue étrangère en allant chercher les prémices de ce qu'on connaît dans cette langue étrangère dans une vie antérieure ? C'est une bonne question. C'est une étude en laboratoire qui peut être pertinente, qui peut être intéressante à aller analyser, à tester. On a testé des choses assez spectaculaires de ce côté-là. Il y a vraiment des effets spectaculaires bien souvent. Et là, c'est un des centres d'intérêt. Voilà. Après, il y a bien d'autres choses qu'on peut faire avec le modèle de l'hymne spirituelle. Quand les autres modèles ne marchent pas, pourquoi ne pas tenter d'utiliser celui-là ? Et j'ai dit qu'il y a deux parties. La deuxième partie de ce modèle, c'est ce qu'on appelle le surconscient. Le centre, comme on a l'inconscient et le conscient sur le modèle d'hymnose classique. Là, on va avoir un modèle qui a l'inconscient qui est alvéolaire et on va voir à l'intérieur, au centre, un point. Alors, les proportions sont plus petites. qu'on appellera le surconscient. Et le surconscient, qu'est-ce que c'est ? Le surconscient, c'est quelque chose qui est... Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est pas vous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pendant longtemps, j'ai vu ça comme une symbiose. Comme une symbiose entre l'animal humain, nous, le corps, nous, ce que nous sommes, et un symbiote qui vient se glisser en nous et une symbiose entre ces choses. Alors, on a beaucoup de symbioses dans nos cellules. Il y a une symbiose avec les mitochondries, on a des symbioses avec les bactéries qui sont dans mon intestin qui nous servent à digérer. On est très symbiotiques, on est des êtres très symbiotiques. Sans ces symbioses, on ne fonctionnerait pas. Et là, il y aurait une symbiose supplémentaire. Alors, au début, je voyais ça, moi, un peu, mais je vous l'ai dit, je suis toujours un petit peu abrutusphérique. Donc, du coup, je voyais ce symbiote un peu comme dans les films de science-fiction. Vous savez, vous avez une espèce d'égo à houle qui prennent possession d'une personne et qui vivent. C'est un peu ça que nous rapporte la tradition, d'ailleurs. On appelle ça l'âme qui se glisse à l'intérieur du corps humain et qui vient essayer de piloter le corps humain malgré, c'est un peu comme dresser un cheval. Parce que l'humain a des tensions, des besoins, des envies et le but de l'autre, c'est de piloter ça, de dompter le cheval et puis de... Voilà. C'était l'idée que j'en ai et je pense que c'est un peu l'idée que j'en ai toujours d'ailleurs avec d'autres points de vue dessus en plus. Mais il y a ça, il y a ce jeu-là de symbiose du corps et de l'esprit quelque part. Bien que l'être humain ait déjà un esprit en base et notre personnel naît de l'union de ces deux choses-là. Et ce surconscient, c'est l'autre partie, c'est l'autre partie qui porte ses mémoires avec lui, qui porte ses mémoires. Les mémoires ne sont pas innées à l'être humain, elles sont portées par ce symbiote qui sont les mémoires de l'incarnation, des autres incarnations dans d'autres corps, dans d'autres temps, dans d'autres vies qu'il y a eu ce symbiote-là. Est-ce que ce symbiote, c'est nous ou pas ? C'est une question de partie, une question de partie prise. Beaucoup pensent que ce symbiote, c'est nous finalement. Moi, je n'en sais rien, c'est un modèle, donc je suis ce modèle, je n'ai pas de croyance particulière par rapport à ce modèle-là, donc si c'est nous, tant mieux, si c'est efficace, tant mieux. Donc ce symbiote, il a une particularité, c'est que lui, il a un vécu entre les incarnations et il porte avec lui la trace de ce vécu, alors le vécu des incarnations, mais aussi le vécu entre les incarnations. Qu'est-ce qui se passe si ce symbiote rentre dans un corps humain, il vit une vie, le corps disparaît, le corps meurt et puis il se réincarne quelque temps après. Mais entre les incarnations, qu'est-ce qui s'est passé ? Et bien là, dans ce modèle-là, c'est de ça dont on parle. Ce symbiote, qu'est-ce qu'il fait entre les incarnations ? De quoi il est porteur ? Puisque si c'est nous, on porte les mémoires des vies antérieures, ok, mais entre les deux, qu'est-ce qui se passe ? Et pourquoi ce symbiote a besoin de venir s'incarner ? Et pourquoi ce cycle que fait ce symbiote-là ? Que fait l'âme ? Alors, notre âme, qu'est-ce qu'elle fait ? Je n'aime pas le terme âme, je vous le dis tout net, mais c'est le thème de la tradition, c'est le thème qui est le plus approprié, puisque c'est le thème que tout le monde comprend. Donc, cette âme, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va vivre quelque chose entre les incarnations. Et c'est ça qu'on va explorer là. C'est là qu'on va explorer la motivation. La motivation, qu'est-ce que c'est ? Un plan de vie. Si elle s'incarne, c'est qu'il y a un plan, c'est qu'il y a une volonté à cette action-là. Donc, on va explorer avec ce symbiote pour donner du sens. Avec cette âme, on va venir explorer ce qui donne du sens à cette existence. Pourquoi cette incarnation ? Pourquoi les autres ont cette incarnation ? Qu'aurait-il à apprendre ? Quel est le parcours ? Quelle est la présupposition ? Si les incarnations étaient un cycle d'apprentissage, quel en serait le but ? Et c'est ça qu'on va explorer. On va explorer quel est le but de l'existence et du cursus. Alors, on va parler des fois dans ces modèles-là de karma. Je n'aime pas ce mot, évidemment, mais c'est le mot de la tradition. Donc, c'est un mot que tout le monde comprend à peu près de karma. Voilà. On va aller voir qu'est-ce que c'est que ce qui doit progresser, qu'est-ce qu'il y a à apprendre, pourquoi ces cycles, pourquoi on trouve dans les cycles d'incarnation des choses qui sont récurrentes, des choses qui sont à chaque fois non résonues et qu'on répète. Et puis, à un moment, la leçon y compris, peut-être reste des leçons, c'est ce qui ressort de ces modèles-là, c'est qu'il y aurait des leçons à apprendre, il y aurait des évolutions à faire, des évolutions à parcourir et que ces cycles sont liés à ça et que la partie âme subit. C'est ce que nous disent les traditions, mais c'est ce que nous disent aussi les études derrière parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ce ne sont plus des religieux qui portent ça. Aujourd'hui, ces modèles ont été développés par des psychiatres. Ça fait bizarre de dire ça. Oui, ces modèles ont été développés par des psych cliniciens et des psychiatres qui traitaient des gens et qui s'apercevaient qu'en état hypnotique, ils remontaient des choses. Ils remontaient des... Ces gens livraient des choses et que ces choses n'avaient de sens qu'à partir du moment où on pouvait les mettre dans cette optique-là. Et on s'est aperçu qu'il y avait un habillage, il y avait un habillage culturel à chaque fois, mais que cet habillage culturel était différent dans les habits qu'il portait, mais pas dans ce qu'il racontait, pas dans ce qui les sous-tendait. Et qu'on avait des expériences au Japon qui rapportaient finalement les mêmes expériences aux États-Unis ou en Europe, un peu partout sur la planète. Et si l'on nommait la culture de la personne, les interréactions vont rester les mêmes. Juste, les images rapportées seront les images qui correspondent à la culture de la personne, mais le cycle d'interaction reste le même. Si je crois aux anges, je vais voir des anges. Si je crois, si je suis d'une autre religion, si dans la région judaïque, par exemple, je vais voir plutôt des rabbins. Je vais voir les symboles de ma religion, de ma culture, mais l'histoire racontée, elle, restera la même. Donc, on s'aperçoit qu'on peut voir, faire un amalgame de ces cas et voir des grandes lignes qui se dessinent et qui sont toujours toujours les mêmes et nos expériences incabinées, effectivement, ont tendance à vérifier cela. Donc, notre culture vient le teinter, nos présuppositions viennent le teinter. Moi, je préfère le voir comme quelque chose, comme de l'information, comme quelque chose de non tactile, non visible, juste de l'information. c'est une autre façon de voir la chose. Ça, je vous en parlerai un de ces jours en grattant le sujet, d'autres modèles, de modèles un peu plus moins rattachés aux traditions, un peu plus théoriques aujourd'hui qui sont des modèles qui parlent plus de fractales, plus de champs d'informations, des choses comme ça, mais pour ça, il faudrait rentrer plus dans le sujet. Ça, pour moi, c'est un peu plus passionnant que ces modèles-là, mais ces modèles, par contre, sont très fonctionnels. Et les outils qui découlent de ces modèles, quand on va explorer, par exemple, quand on va remonter, aller voir un petit peu les annales akashiques, quand on va aller voir ce qu'on appelle comme ça dans la tradition, ce qui, pour moi, est un champ de données, quand on va ramener la personne à ce qu'elle vit entre les incarnations, retrouver ce qu'elle peut évoquer comme sa famille d'âmes, retrouver comme ce qui peut être pour lui, sa mission, sa mission, ce qu'il a à apprendre, ce qu'il a donné du sens. Et ça, c'est toujours ça qui est important. C'est ramener du sens dans la personne. C'est ramener du sens à ce que vit l'individu, à ce que vit l'être humain. Pourquoi je vis ça ? Pourquoi je vis tel scénario de vie qui est difficile ? Quel sens cela part-il ? Et ça, on est au cœur du sens en ce moment-là. Quand on est dans le... avec le surconscient, on est vraiment dans ce qui donne tout le sens. Le sens de notre existence. Pourquoi j'apprends cela ? Qui suis-je vraiment ? Au-delà de l'identité que m'ont donnée mes parents, que je me suis donnée après, des justifications que je me donne. Là, on touche au sens le plus profond de l'être humain, au sens de ce qui nous donne le plan et on peut modifier à ce moment-là, si c'est trop dur ce que l'on vit, on peut arriver à modifier la vision du sens de la personne pour qu'elle s'autorise ou qu'elle se sente autorisée à vivre autre chose aussi ou qu'elle soit autorisée à vivre autre chose. C'est ça, la puissance de ce modèle. C'est un modèle qui est vaste, qui n'est pas simple du tout. Là, je les fleurs, je le survole, je vous expose le modèle théorique. Après, les outils, eux, sont complexes. On voit beaucoup de choses fleurir de gens qui se disent, je ne sais pas, passeurs d'âme ou d'autres trucs comme ça, qui ont hérité ça d'eux-mêmes. Alors que non, ce modèle est infiniment complexe et demande des outils qui sont très pointus, des façons de travailler très fines, des positions à prendre, des façons pour le thérapeute d'agir qui sont très particulières et qui demandent d'avoir été apprises. On n'invente pas l'eau chaude, ce n'est pas un don, là. C'est comme tout outil, si on veut être performant dans ce qu'on fait, le mieux, c'est de l'apprendre. Si je le sais de manière innée, même Mozart a appris le solfège. le talent, c'est autre chose, c'est après l'apprentissage. Il me reste à vous parler d'un autre modèle. Il me reste à vous parler d'un autre modèle. Je vous ferai une suite dans laquelle on parlera d'un autre modèle qui est l'autre modèle, le modèle suivant qui est un autre modèle, voilà, qui est ce modèle-là, qui est le modèle de l'hymno-symbolique, qui vient compléter les deux autres modèles aussi, c'est encore autre chose. Et on verra le lien qu'il existe entre tous ces modèles après. Voilà, on verra qu'il y a un lien, même plusieurs liens qui existent entre ces modèles. Donc, je vous dis à une prochaine fois, je vous laisse sur ce modèle-là, le modèle du inconscient alvéolaire qui porte toutes les données des vies intérieures et le modèle du surconscient qui lui porte toutes vos notions de sens au plus profond. À très bientôt ! À très, très bientôt pour une suite sur un autre modèle. Sous-titrage Sous-titrage